Pour finir, une bonne fois pour toutes avec cette envie de grignoter, voici les stratégies pratiques que tu peux appliquer. La première stratégie pour arrêter de grignoter est de planifier tes repas. Et n'attends surtout pas d'avoir trop fond avant de manger. Il faut te donner des heures fixes pour les repas et bats-toi à respecter ses jeûres. Tu peux décider de manger à 12h, à 16h et à 20h si tu fais le jeûne intermittent. Ou bien tu choisis de manger à 8h, à 13h et à 18h. Bref, tu choisis des heures qui correspondent à ton emploi de temps. Mais ne mets pas un écart de plus de 5 heures à tes repas pour ne pas avoir trop faim. Cela va permettre à ton corps de s'appuyer sur la promesse sûre de manger à nouveau et d'attendre facilement. Par exemple, si vers 11h tu as une envie de manger, le fait de penser que ton prochain repas est dans une heure te donne la force d'attendre. Et ayant mangé quelques heures avant, tu vas constater que tu n'as pas trop faim et tu pourras facilement contrer l'envie de grignoter. La deuxième stratégie pour arrêter de grignoter est de savoir ce que tu vas manger au prochain repas. Si possible, cette chose que tu aimes beaucoup grignoter, insère-la dans ton repas afin de ressortir de la table satisfaite. Quand tu sais ce que tu vas manger et que ce mètre te plaît, tu es plus poussé à te réserver pour bien en profiter. Mais en plus d'intégrer dans ton repas ce que tu aimes, il faut que ton plat soit bien équilibré et contient les aliments à la fois qui ont un fort pouvoir de satiété, mais qui prennent du temps pour être digérants. Donc, si tu manges un plat plein de spaghettis ou de riz sauce, tu sentiras plus vite la faim que si tu manges un plat équilibré composé à moitié de légumes sautés, un cas de poisson, fruits et l'autre cas de riz sauce. Tout simplement parce que le plat de riz seul sera transformé en sucre rapide et sera digéré en un laps de temps. Par contre, les légumes et le poisson prendront plus de temps à être digérés. Donc, si dans chacun de tes repas, il y a des bonnes sources de protéines, de graisse, de glucides et de fibres comme les légumes, tu verras que tu n'auras plus envie de grignoter après. Dans les livres, perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines et dégonfler ton ventre en 21 jours, tu as respectivement 6 et 3 semaines de menus africains qui peuvent t'inspirer à la composition des menus équilibrés. Tu trouveras ces livres sur le site internet mangenutrition.com. Le lien du site est en description. Vas-y commander et tu auras une bonne base sur laquelle t'appuyer. Puis, tu dois manger suffisamment. Pas trop, pas peu. Tu dois te sentir normalement rassasié avant de quitter la table. Sinon, tu auras toujours cette sensation d'insatisfaction qui va te pousser à sauter sur la prochaine chose que tu verras. Pour cela, il faut être concentré sur ce que tu manges. Pas de téléphone ni d'écran pendant le repas. Prends le temps de savourer chaque boucher afin que ton corps s'habitue que le plaisir de manger est à table et pas ailleurs. La troisième stratégie pour arrêter de grignoter est de toujours faire ses cours sur le ventre plein. Ne jamais aller au marché sans avoir mangé. Quand on a faim, on est plus attiré par des friandises. Si tu observes bien, tu seras d'accord avec moi que chaque fois que tu vas au marché, le ventre vide, tu t'arrêtes toujours pour prendre quelque chose. Soit les beignets de Maman Makala, soit les caramels des vendeuses au bord de la route. Ce qui est pire, est que lorsque le ventre est vide, on est plus attiré par les aliments malsains, trop sucrés et trop caloriques. Sous-titrage Société Radio-Canada